Bienvenue dans la capsule de présentation aux parents portant sur Grafone. Je suis orthophoniste au Centre de services scolaires des chaînes et une des auteurs de Grafone. Grafone, c'est un matériel qui aide à l'apprentissage de la lecture pour les lecteurs débutants ou en difficulté. C'est un matériel qui sera utilisé par l'enseignante de votre enfant cette année. La présente capsule vous aidera donc à bien accompagner votre enfant lorsqu'il lira avec vous dans Grafone. Il existe plusieurs documents Grafone, dont le cahier de lecture de l'élève et des cahiers d'activité. Mais avant de vous présenter Grafone, j'aimerais vous expliquer quels sont les apprentissages que votre enfant devra faire pour arriver à lire, parce que vous aurez un grand rôle à y jouer. L'enseignante de votre enfant lui enseignera la lecture à l'école, mais il est important que votre enfant s'entraîne à lire à la maison et il aura besoin de votre aide. Voici ce que votre enfant devra apprendre pour arriver à lire. Lorsqu'on lit, on voit tout d'abord des lettres. Ces lettres nous font penser à des sons. Par exemple ici, la lettre M me fait penser au son « hum ». La lettre E au son « e », la lettre L au son « li » et les lettres O-N au son « on ». On doit ensuite coller ces sons, ce qui nous permettra d'activer le sens du mot. Donc, en collant les sons « m » « e » pour faire « me » « l » « on » « long », j'arrive à activer le sens du mot « me » long. Le but de la lecture, c'est comprendre, pas seulement décoder les sons. Donc, la dernière étape est primordiale. Votre enfant devra donc cette année, mémoriser les correspondances lettres-son, comme par exemple la lettre M qui fait le son « hum » ou les lettres O-N qui font le son « on ». Votre enfant a d'ailleurs déjà commencé à apprendre quelques correspondances en maternelle. Votre enfant devra aussi apprendre à coller les sons ensemble. C'est un apprentissage qui a aussi été abordé en maternelle lorsqu'il travaillait la conscience phonologique. Enfin, votre enfant devra apprendre à activer le sens du mot pour comprendre ce qui est écrit. Mais l'une des conditions essentielles pour lire est de bien voir pour percevoir les détails qui différencient les lettres, car certaines lettres se ressemblent beaucoup. C'est pourquoi nous vous recommandons d'aller faire évaluer la vue de votre enfant de manière préventive pour éviter que des problèmes visuels entraînent de retard scolaire. Avec sa carte d'assurance maladie, votre enfant a droit à une évaluation gratuite par année chez n'importe quel optométrice. Il n'y a donc aucune raison de se priver de ce service. Entrons maintenant dans le vif du sujet, à savoir le matériel graphon. Il est important que vous connaissiez quelques principes de ce matériel pour que vous puissiez aider votre enfant à lire dans graphon. Graphon est un matériel qui permet d'apprendre les correspondances lettres-son. Ici, vous voyez la lettre E accent aigu qui fait le son E et les lettres OU qui font le son OU. Graphon est un matériel micro-gradué puisqu'il présente une seule correspondance à la fois et l'applique tout de suite en contexte de syllabes, de mots et de phrases. Toutes les lettres utilisées dans une page ont été enseignées auparavant dans les pages précédentes. Par exemple, dans la page du E accent aigu, nous avons utilisé que les lettres qui avaient été enseignées jusqu'à maintenant dans les pages précédentes, soit A, E, I, O, U, Y, L, M. Voici ce que vous devez faire en premier quand votre enfant lit graphon avec vous. À chaque début de page, demandez à votre enfant quel est le nom de la lettre et quel son ça fait. S'il ne s'en souvient plus, dites-le lui. Par exemple, ici, il y a la lettre Y qui fait le son I. Il y a aussi les lettres OU qui font le son OU. Voici une vidéo démontrant de quelle façon s'y prendre. Cette lettre-là, on a un E majuscule, on a un E minuscule. Ça, c'est quand on écrit en lettres attachées. C'est comme ça qu'il s'écrit. Ça fait un E en lettres attachées. Et cette lettre-là, elle fait quel son? E. Ben oui, c'est facile cette fois-ci. Le nom de la lettre et le son que ça fait, c'est pareil, mais ce n'est pas toujours comme ça. Vous avez sûrement remarqué la présence d'images dans le coin droit de la page. Pour aider votre enfant à mémoriser les correspondances entre les lettres et leur son, l'enseignant de votre enfant utilise des histoires, des gestes, des images et des comptines. Ces supports multisensoriels ont été choisis par l'équipe école et sont les mêmes d'un niveau scolaire à l'autre et d'un intervenant à l'autre, comme l'orthopédagogue ou l'orthophoniste. Par contre, ils peuvent être différents d'une école à l'autre. Dans les premières pages de graphon, votre enfant n'aura que des lettres à lire. Demandez-lui de lire les lettres en disant le son, pas le nom de la lettre. Par exemple ici, pour la lettre Y, l'enfant ne doit pas dire le nom de la lettre, mais le son que ça fait, donc I. Peu importe que la lettre soit en majuscule, minuscule ou en lettre attachée, c'est le son qui nous intéresse. Voici une vidéo montrant ce qui est attendu de votre enfant et qui montre que ce n'est pas aussi facile qu'on peut le croire en tant qu'adulte. Maintenant, j'aimerais ça que tu me lises ce qui est écrit ici, mais tu ne dis pas le nom de la lettre, tu dois me dire le son que ça fait. Je te laisse aller, celui avec ton doigt. Moi, je te conseille de ne pas mettre ton doigt dessus, parce que sinon tu ne la verras pas. Mets ton doigt en dessous, tant qu'on était rendu ici. Bravo! Tu peux me lire maintenant ces lettres-là? I, 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 I enfant commencera à apprendre les correspondances des consonnes, vous verrez apparaître dans Graffone des glissades. Les glissades permettent d'apprendre à coller les sons. Demandez à votre enfant de faire glisser le son de la lettre du haut jusqu'à ce qu'il fonce dans le son de la lettre du bas. Il est aidant de faire glisser le doigt tout en faisant le son. Voici une vidéo démontrant ce qui est attendu de votre enfant. On a mis des glissades pour t'apprendre à coller les sons ensemble. Donc ici, cette lettre-là, c'est la lettre R. Ça fait le son R. Et en bas, on a le son I. On va faire glisser. Je vais prendre ton doigt. On va glisser ensemble le son R jusqu'à temps qu'il fonce dans le son I. T'es prêt? Fais-le avec moi. R. I. Ah oui! Bravo! T'as bien fait glisser le son R jusqu'à temps qu'il fonce dans le I. Là maintenant, on a encore le son R avec le son. Et. Oui bravo! T'as fait glisser le son U jusqu'à temps qu'il fonce dans le R. Bravo! Oui bravo! Après que votre enfant ait lu un mot, il est important de vérifier s'il a compris ce qu'il vient de lire. Il faut se rappeler que lire, c'est comprendre et non pas seulement oraliser les sons. Donc, après la lecture d'un mot, demandez-lui de faire un geste, de donner une définition, de dire le contraire, de dire un mot qui veut dire la même chose, de faire le bruit du mot qui vient d'être lu, comme par exemple, si le mot était cochon, lui demander de faire le bruit de cet animal. Dire de quelle couleur est cet objet, où on peut trouver cet objet, etc. Si votre enfant ne sait pas ce que veut dire le mot, ce sera à vous d'utiliser les stratégies que je viens de vous présenter. Ici, dis-moi le mot. Parler. Oui, bravo, t'as bien collé les sons. Parler. Qu'est-ce que ça veut dire parler? Parler avec quelqu'un. Oui, c'est quand on dit des mots avec notre bouche. Ok, ici. Oui, t'as raison, le C, ça peut faire C, mais dans ce mot-là, il ne fait pas ça. Quel autre son il peut faire? Lancer. Oui. Lancer. Lancer, bravo, tu t'es bien corrigée. Fais-moi le geste de ça. Mime-moi, lancer. Oh, oui, j'ai vu que tu avais lancé quelque chose. Ici, l'autre mot. Non, on est rendu ici. Juste en haut. Oui, c'est ça. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Oui. Qu'est-ce que tu as déjà donné, toi? Moi, j'ai déjà donné une carte. Moi aussi. Oui, toi aussi? OK. L'autre mot. Non, on est rendu ici. Aller. Oui, bravo. Où tu aimerais ça aller? À la plage. Oh, moi aussi, j'aimerais ça aller à la plage. Ici. Aimer. Oui, aimer. Qu'est-ce que tu aimes, toi? Qu'est-ce que tu aimes manger? C'est crêpe. OK. Des raisons. Ah! OK. Moi, j'aime manger du chocolat. Moi aussi. Mais aussi du cire de l'âge. OK. A-I, ça fait une équipe ensemble pour faire le son « et ». A-I, ça fait une équipe ensemble pour faire le son « et ». A-I, ça fait une équipe ensemble pour faire le son « et ». A-I, ça fait une équipe ensemble pour faire le son « et ». Oui. Redis-moi dans ce mot-là maintenant, tout collé. Aider. Oui, aider. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais pour aider tes parents? Je cherche, j'aide, je cherche, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ah! Des fois, ils cherchent des choses et tu les aides à chercher avec eux? OK. Maintenant, on va aller lire ce mot-là. « Me-sa-gé ». Est-ce que tu connais ça, « me-sa-gé »? Non, hein? Moi, ça ne me fait pas une image dans ma tête. On va essayer de le relire en faisant un autre son. Tu as raison que la lettre « e », ça peut faire « e », mais ça peut faire « e » aussi. Essaye ça dans ce mot-là. « Me-sa-gé ». Oui, sais-tu qu'est-ce que ça veut dire? Un messager? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu donnes un message. Oui, un messager, c'est une personne qui donne un message. Après la lecture d'une phrase, il est également recommandé de questionner votre enfant pour vérifier s'il a compris ce qu'il a lu. Car lire, c'est comprendre, pas réaliser des sons. Donc, après que votre enfant ait lu une phrase, questionnez-le en lui demandant de dire dans ses mots ce qui était écrit, de dire si ça lui est déjà arrivé, de mimer ce qui se passait dans la phrase, d'expliquer pourquoi l'image au bout de la phrase a été choisie et va bien avec la phrase qui était écrite. S'il n'a pas compris la phrase, ce sera à vous de lui expliquer avec les mêmes stratégies. Voici une vidéo qui démontre ce qui est attendu de vous. Oui, l'auto va s'arrêter. Oui, l'auto va s'arrêter. Ah, attends ça. Quand il y a un E, le C devient un C d'où? Oui, parce qu'il... Tu peux suivre avec ton blanc. Parce qu'il... Il a... Il a... Du... 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 D'un... J'ai... Oh! Qu'est-ce qui... Peux-tu me redire qu'est-ce qui s'est passé dans cette phrase-là? L'auto va s'arrêter... Parce qu'il a... Il a... Il a... Il a... Du danger. Ah, ok, tu me l'as relu. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a comme danger? Qu'il y a d'autres autos qui passent. Ah, peut-être qu'il y avait d'autres autos qui passaient, puis là, c'était ça le danger. Donc, la voiture, qu'est-ce qu'elle a dû faire? Ça a été. Ben oui, bravo! Il est possible que certains soirs, votre enfant soit plus fatigué ou que vous ayez moins de temps disponible pour faire lire votre enfant. Certains pourraient alors être tentés de ne faire lire que des syllabes, parce que c'est plus facile et donc moins long. Par contre, c'est important de ne pas rester trop longtemps au niveau des syllabes, parce qu'on veut que l'enfant sache que lire, c'est comprendre et non pas seulement oraliser des sons. C'est pourquoi rapidement, on fait lire des mots et des phrases et qu'éventuellement, au fil des pages, il n'y aura plus de syllabes à lire. Donc, si vous souhaitez couper, ne priorisez pas les syllabes au détriment des mots et des phrases. La bonne chose à faire serait plutôt de faire lire une ligne de syllabes, une ligne de mots et une phrase. Vous savez maintenant comment vous y prendre pour aider votre enfant à lire dans le cahier de lecture graphon. Mais vous avez peut-être remarqué la présence de symboles dans les pages. L'enseignante expliquera à votre enfant la signification de ces symboles, ce n'est donc pas à vous de les lui enseigner. Toutefois, il sera aidant que vous les connaissiez aussi pour les nommer de la même façon à l'école et à la maison. La description des différents symboles se trouve au début du cahier de lecture de l'élève. Vous pourrez vous y référer au besoin. Voici les principaux symboles utilisés. Les syllabes des mots sont marquées par des guirlandes sous les mots. Ces guirlandes aident l'élève à lire par syllabes plutôt que son par son, ce qui permet une lecture plus naturelle et aide la compréhension des mots lus. Les équipes lettres sont entourées par des pointillés. Les équipes lettres, ce sont des lettres qui font une équipe ensemble pour faire un son, comme l'équipe lettre OU qui fait OU, AN qui fait A, CH qui fait CH. Les lettres muettes, soit les lettres qui ne doivent pas être prononcées, sont en blanc. Vous remarquerez que dans les mots RAM, LIM et ROULE, nous n'avons mis qu'une seule syllabe, ce qui va peut-être à l'encontre de ce que vous avez vous-même appris quand vous étiez au primaire. C'est que ces mots contiennent un E muet en fin de mot qui n'est pas prononcé à l'oral. En effet, aucun lecteur mature ne lirait la LIME ROULE. Apprendre à ne pas oraliser les E muets en fin de mot dès le début de l'apprentissage de la lecture est donc facilitant pour la poursuite des apprentissages. Dans graphon, nous utilisons l'analogie du E micro. Un micro, ça ne fait pas de bruit, mais ça permet à quelqu'un de se faire entendre. Alors, un E micro ne fait pas de son, mais il permet à la consonne d'avant de se faire entendre. Les lettres muettes peuvent avoir d'autres rôles que celui de E micro. Certaines lettres muettes permettent la formation de mots de même famille. Dans graphon, nous les appelons les lettres crochets. Une lettre crochet, c'est une lettre qui attend de s'accrocher avec d'autres lettres pour former un mot de la même famille. Par exemple, dans le mot rond, D attend de s'accrocher avec d'autres lettres pour former les mots rondes, rondelles, rondeurs. Dans le mot long, G attend de s'accrocher avec d'autres lettres pour former les mots longues, longueur, allongé. Rassurez-vous, votre enfant n'a pas à savoir tout ça. Le but n'est pas que votre enfant comprenne totalement le rôle des lettres muettes. L'important, par contre, est qu'il ne les oralise pas. Mais, petit à petit, en y étant exposé, il développera une certaine compréhension des différents rôles des lettres muettes. Ainsi, cette notion sera plus facile à apprendre lorsqu'elle lui sera enseignée. Graphome permet d'exposer votre enfant à d'autres types de lettres muettes. C'est le cas des marques d'accords du féminin ou des marques d'accords du pluriel. Parfois, une même lettre muette peut remplir deux rôles, comme c'est le cas ici dans Blanche, où le E sert de E micro et de marques d'accords du féminin. Je rappelle que le but n'est pas que votre enfant comprenne totalement le rôle des lettres muettes. L'important est qu'il ne les oralise pas. Quelques mots très utiles et très fréquents en lecture, mais difficilement lisibles sans par son, ont été inclus dans Graphone. Ils doivent être mémorisés et reconnus instantanément. Certains les nomment les mots étiquettes. Dans Graphone, on parle de notre dictionnaire mental. Ces mots sont toujours inclus dans une image de livre pour indiquer à l'enfant de ne pas essayer de les lire sans par son. Je viens de vous décrire longuement le fonctionnement du cahier de lecture Graphone. Il se peut aussi que des cahiers d'activités Graphone soient envoyés à la maison. On y trouve des activités que l'enfant peut réaliser de manière autonome ou semi-autonome et qui visent à automatiser l'apprentissage des correspondances letson. Les activités permettent aussi de vérifier la compréhension de lecture de l'élève. Les cahiers d'activités suivent le même ordre de présentation des lettres que le cahier de lecture. Toutefois, pour que ça ressemble petit à petit à la lecture en contexte réel, les symboles soutenant la lecture, comme les guirlandes de syllabes ou les lettres muettes, ne sont pas présents dans les cahiers d'activités. Comme il y a moins d'aide à la lecture, il se peut que votre enfant mette plus d'efforts à lire dans les cahiers d'activités que dans le cahier de lecture. Voici une vidéo illustrant un exemple d'activités dans l'un des cahiers d'activités. Ok. Dis-moi, qu'est-ce que ça fait comme ça, cette équipe-lète-là ensemble, quand le IL est ensemble et qu'on voit un A en avant de dire qu'est-ce que ça va faire? Aïe. Aïe, oui. Puis, s'il y a OU devant IS, ça va faire? Oui. Oui. Ici, ça va faire Aïe. Puis ici? Aïe. Oui, bravo. On va aller lire ça dans les phrases. Je vais te demander de me lire la phrase ici. OU. A B B B I T. Oui. OU à B B I T. Bravo! C'est bien ça de relire du début, hein, pour bien s'en rappeler. OU. La... Gre... 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 Artie. Attends un peu ici, là. Les 6 larmes, ça fait comme ça. Gre... 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 Oui. Donc, c'est quoi? Où habite... Où habite la grenouille? Est-ce que la grenouille habite à l'Halloween? Non! Oui, c'est ça! La grenouille habite près de l'État. Super! Voilà! Vous êtes maintenant prêts à plonger dans l'aventure qui graphonne avec votre enfant. Je vous invite à visionner d'autres capsules, dont celle « Comment accompagner mon enfant lorsqu'il éprouve un problème à lire un mot ou une phrase » pour vous aider à avoir des stratégies d'intervention avec votre enfant.